Musique Et comme chaque jour du lundi au vendredi bien sûr, bienvenue à vous. L'actualité des idées dans cette dernière partie de la grande table avec le politologue Jean-François Bayard. Aujourd'hui notre invité, spécialiste de sociologie historique et comparé du politique, professeur à l'Institut de hautes études internationales et du développement à Genève. Vous êtes notamment l'auteur de plusieurs livres dont Le gouvernement du monde, paru en 2004, et de L'illusion identitaire en 1996. La mondialisation, cette ouverture peut-elle engendrer le repli ? Ces deux processus en apparence contradictoires peuvent-ils s'alimenter ? Responsables politiques, français ou étrangers, avec quelle cohérence peuvent-ils aujourd'hui d'une même voie louer les vertus de la globalisation économique et celle de la souveraineté nationale ? Il pense que oui. Lui, Jean-François Bayard, estimant qu'il participe, c'est dirigeant d'une même dynamique nationale-libérale qui a conduit les diplomaties occidentales dans une impasse tragique. Il estime aussi qu'il est urgent d'arrêter de laisser le monopole politique aux marchands d'illusions identitaires. Il publie aujourd'hui l'impasse nationale-libérale, entre parenthèses, globalisation et repli identitaire, un essai qui vient de paraître à la découverte, un essai politique qui prolonge une double réflexion, ouverte d'abord avec sortir du national-libéralisme, croquis politique des années 2004-2012, édité il y a cinq ans chez Cartala. Il définissait ce concept combinaison entre la globalisation des marchés et l'universalisation de l'état-nation et ses expressions politiques. Et puis je vous disais, double réflexion, qu'il a prolongé ensuite avec les fondamentalistes de l'identité, l'haïcisme versus djihadisme, un ouvrage paru en novembre dernier. On va en reparler. Bonjour Jean-François Bayard. Bonjour. Ce n'est pas un ouvrage scientifique, l'impasse nationale-libérale que vous publiez aujourd'hui. C'est un essai, c'est un point de vue, une prise de position basée sur quoi ? Sur un constat ou un mauvais pressentiment ? Non, d'abord basé sur un travail de chercheur. J'interviens non pas comme intellectuel universel, comme disait Michel Foucault, comme intellectuel engagé, etc. à la française, mais plutôt comme intellectuel spécifique sur la base de mes recherches. Et il y a, si vous voulez, une espèce de retour sur investissement pour le contribuable. Il a financé mes recherches pendant un certain nombre d'années. Et il est normal que je livre au débat public ce que je crois comprendre du monde contemporain à partir, je le répète, de mes travaux universitaires. Par exemple, quand je parle de l'islam, j'ai quand même lu un minimum, j'ai quand même fréquenté un minimum les sociétés dites musulmanes. Je ne suis pas absolument certain que, disons, les intellectuels de plateau ou les télés identitaristes puissent en dire autant. Donc, ça part de vos recherches, ça part aussi de votre expérience, parce que vous ramenez dans cet ouvrage, dans cette réflexion plus globale sur l'état du monde, un certain nombre de situations particulières que vous avez pu explorer au fil des années. Depuis plus d'une vingtaine d'années, les tragédies se succèdent sans que nous parvenions vraiment à les enrayer, ce qui ressemble en tout cas actuellement plutôt à une descente aux enfers. L'invraisemblable d'hier devient la réalité d'aujourd'hui. Écrivez-vous, le terrorisme, la montée des populismes, le délitement de l'Europe, les migrations massives, voilà, juste pour une ébauche de ce constat, cette confusion mondiale, comment en est-on arrivé là, Jean-François Bayard ? Alors, je pense qu'il faut restituer le débat, remettre le débat sur ses pieds. Depuis un certain nombre... C'est ce que j'essaie de faire, visiblement je m'y prends mal. Non, non, pas du tout, au contraire, au contraire, je vous remercie de l'opportunité que vous me donnez pour le faire. Depuis un certain nombre d'années, même de décennies, nous partons de l'hypothèse selon laquelle ce que nous appelons la globalisation arrase d'une part la souveraineté de l'État et d'autre part, toujours ce que nous nommons les identités. L'observation des deux derniers siècles montre que ça n'est pas le cas et que ces différents phénomènes, en réalité, se nourrissent les uns les autres. La globalisation, en fait, c'est une triangulation. Premier sommet du triangle, c'est effectivement l'intégration d'un certain nombre seulement de marchés. Le marché financier, dans une moindre mesure le marché des biens, mais absolument pas le marché international de la force de travail. Le deuxième sommet de l'État qui va de pair, le deuxième sommet, pardonnez-moi, du triangle qui va de pair, c'est l'universalisation de l'État. Et vous voyez le contresens dans lequel nous nous sommes enfermés. 1848, le printemps des peuples, c'est simultanément l'éclosion de l'idée nationale et le triomphe du libre-échange. 1990, la chute de l'Union soviétique. L'Union soviétique ne se dissout pas dans le marché, elle se convertit moins à l'économie de marché qu'au capitalisme, mais simultanément, elle donne naissance à un système régional d'État-nation animé par un fort nationalisme. Et on peut en dire autant à la même époque de la Yougoslavie. Donc les États-nations ne sont pas morts ? Non, ils ne sont pas morts, ils sont un produit, ils ne sont pas une victime de ce que nous appelons la globalisation, ils sont un produit de la globalisation. Et le troisième sommet du triangle, c'est paradoxalement l'identitarisme, le culturalisme, le fondamentalisme identitaire comme idéologie de la globalisation. Et cela, on le voit depuis deux siècles. Entrez dans la discussion d'Antoine Mercier, vous allez voir, tout va être beaucoup plus clair. Voilà, je pense que vous, à la page 22, là vous dites, et vous résumez bien la thèse, me semble-t-il, les sociétés contemporaines sont prises dans les raies d'une gouvernementalité nationale libérale qui met en synergie l'intégration capitaliste mondiale et le renforcement de l'État-nation au lieu de les opposer comme le vaudrait la Vulgate. Effectivement, on dit, il y a la mondialisation, donc les États-nations disparaissent. En fait, vous nous dites, non, c'est précisément cette globalisation qui va créer les États. Mais il faut préciser peut-être tout de suite, parce que vous dites État-nation, il y a quand même deux termes, est-ce que vous dites que ça crée des États, c'est-à-dire ce qu'on appelle un État classiquement, ou est-ce que vous dites que ça génère le nationalisme ? Et est-ce qu'il ne faut pas tout de suite, d'emblée, faire une différence ? Non, cela a créé... Et après, vous nous expliquerez comment ça se passe, parce qu'on ne comprend pas, effectivement, pourquoi la globalisation entraîne, contrairement à ce qu'on pense, le renouveau des États-nations. Cela a créé des États-nations dont, très souvent, le nationalisme a été la principale idéologie, et dont la définition ethno-confessionnelle de la citoyenneté est le vecteur. Vous vouliez tout à l'heure que je réagisse par rapport à Donald Trump, il a un parfait exemple. Définition ethno-confessionnelle de la citoyenneté, les vrais Américains sont les Américains blancs, protestants, anglophones, et tout ce qui est latinos, sans même parler des musulmans, est suspect. Vous avez une politique prohibitionniste dans le domaine migratoire, vous avez le militarisme, mais simultanément, vous avez le brouillage systématique de la frontière entre le privé et le public, par le népotisme, par le mélange des genres, et vous avez simultanément la nomination d'un ancien banquier de Goldman Sachs, et la mise en œuvre, ou en tout cas l'évocation, du protectionnisme. Donc c'est véritablement cette ambivalence qui est très révélatrice de ce que je nomme le national-libéralisme. Alors, comment cela s'est-il passé ? Essentiellement, notamment en Europe, au sens large du terme, et au Moyen-Orient, par le passage d'un monde d'empires, empires des Habsbourg, empires ottomans, empires coloniaux occidentaux, européens, Grande-Bretagne, France, Italie, etc., à un monde d'état-nation. Un monde d'état-nation, animé par un nationalisme vigoureux, est organisé autour d'une définition ethno-confessionnelle de la citoyenneté. C'est exactement ce qui s'est passé au Moyen-Orient, ce qui s'est passé dans les Balkans, et nous restons dans cet épure. C'est-à-dire que ce qui se produit aujourd'hui, y compris avec la manifestation djihadiste de Daesh, s'inscrit dans la continuité de ce grand basculement qui s'effectue grosso modo entre 1876, 1877, 1878, la défaite de l'Empire ottoman face à l'Empire russe, et la perte d'un certain nombre de ses territoires balcaniques, et la Première Guerre mondiale, qui voit le triomphe de ce funeste droit des nationalités qu'au fond, un prédécesseur de Donald Trump porte sur les fonds baptismaux du traité de Versailles. Vous allez même plus loin que cette idée de continuité, vous dites qu'il y a un véritable retour de boomerang, si on prend le cas notamment d'Al-Qaïda et de Daesh, pour nos sociétés occidentales. Bien sûr, il y a un retour de boomerang, parce que nous avons très largement nourri cette bête identitaire, parce que nous-mêmes, nous sommes pris dans les raies et dans les contradictions du national-libéralisme. Daesh est très largement le produit de l'intervention américaine en Irak en 2003, et Daesh, ce n'est pas une bande de djihadistes fous et anomiques. Daesh est l'alliance entre l'élite nationaliste, bassiste, évincée, sunnite, donc définition ethno-confessionnelle de la citoyenneté, évincée par l'intervention américaine de 2003, et une fraction d'Al-Qaïda. Daesh est indissociable du nationalisme bassiste de Saddam Hussein, dont les élites ont été renversées par l'occupation américaine et l'arrivée au pouvoir de représentants politiques de la majorité chiite. Donc nous sommes vraiment dans une logique de définition ethno-confessionnelle de la citoyenneté, qui n'est qu'un avatar parmi beaucoup d'autres manifestations de cette collusion nationale-libérale qui triomphe depuis, je dirais, le milieu du XIXe siècle. Est-ce que vous regrettez les empires, Jean-François Bayard ? Il ne s'agit pas de regretter les empires, on ne peut pas faire l'histoire en regardant dans le rétroviseur. Mais on voit bien que, par exemple, l'Union européenne n'était certes pas un empire, mais était une tentative, et peut-être encore, une tentative de dépassement des contradictions, en tout cas de la définition ethno-confessionnelle de la citoyenneté. Et c'est au fond ce qui rend si important le débat sur, entre guillemets, les origines, on dit souvent judéo-chrétiennes, de l'Europe. Je crois que c'est une définition très dangereuse parce qu'elle nous renvoie vers une définition ethno-confessionnelle de la citoyenneté européenne. Il y aurait de bons Européens, de vrais Européens qui seraient judéo-chrétiens. C'est une définition un peu obscène, parce que n'oublions pas quand même la façon dont l'Europe a traité ses Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Et vous avez une définition universaliste de l'Union européenne qui, par exemple, laisse toute sa place à des ressortissants de l'Union européenne qui seraient d'autres traditions religieuses, dont par exemple l'islam. Et les choses sont très confuses et parfois très cruelles ou parfois très amusantes. L'Espagne, par exemple, aujourd'hui, est prête à réintégrer dans son grand corps national, dont je ne sais pas s'il est malade, les Juifs séfarades expulsés lors de la réconquista. Mais pourquoi pas les musulmans ? Vous voyez que ce geste apparemment sympathique de l'Espagne est assez douteux sur le fond. Alors, l'ouvrage s'appelle L'impasse nationale-libérale. On a au moins trois mots à étudier un peu là-bas. On attend tout de suite pour vous comprendre. Le national-libéralisme, c'est quoi ? Vous l'avez défini dans un précédent essai. Sortir du national-libéralisme, c'est le libéralisme pour les riches et le nationalisme pour les pauvres. Bon, mais au-delà de ça. Alors, vous voyez bien qu'on peut avoir deux usages de cette notion de national-libéralisme. On peut avoir un usage scientifique. C'est un concept. C'est un concept qui fonctionne un peu comme un idéal type. Donc, aucune société ou aucun homme politique ne correspond exactement à cet idéal type du national-libéralisme. Et puis, on peut en avoir une utilisation plus politique, voire plus polémique. Et rappeler qu'en effet, d'une certaine façon, le national-libéralisme, c'est le nationalisme pour les pauvres et le libéralisme pour les riches. Bon, par exemple, quelqu'un comme Nicolas Sarkozy ou comme François Fillon sont assez révélateurs de cette ambivalence, y compris d'ailleurs dans leur comportement personnel. J'assume aussi la charge polémique qui met à l'aise beaucoup de personnes lorsque je dis que dans le national-libéralisme, eh bien, le libéralisme entretient avec le nationalisme à peu près le même genre de rapport que le socialisme avec le national-socialisme. Donc, la charge polémique, elle est très claire. C'est-à-dire, si on reste sur des exemples concrets comme vous avez commencé à en parler, si on prend le cas de François Fillon, ce national-libéralisme s'incarne dans quoi ? A la fois son attachement pour le roman national d'un côté et de l'autre pour un libéralisme économique et la diplomatie, parce que vous incluez aussi les visions, les conceptions de politiques étrangères des différents responsables politiques. Alors, François Fillon est un bel exemple de national-libéralisme entouïde. Il est effectivement tenant du roman national, alors qu'un grand auteur indianiste, Prasenji Douara, insiste sur la nécessité de sauver, de sauvegarder l'histoire de la nation. Et on pourrait renvoyer au livre dirigé par Patrick Boucheron récemment à propos de la France. L'histoire mondiale de la France. François Fillon est un homme qui nous explique qu'il y a une espèce de déroulé tout à fait naturel entre le Moyen-Âge chrétien des cathédrales, Louis XIV, Louis XVI, les sans-culottes, Napoléon Ier et la Troisième République, comprennent qui pourra. On voit bien que là, toute la dimension politique, des luttes politiques, des luttes idéologiques entre ce que l'on appelle aujourd'hui la droite et la gauche est complètement gommée. Si l'histoire de France était aussi simple et aussi belle, cela se saurait. François Fillon incarne de plus en plus, peut-être à son corps défendant, ou du fait des déboires de sa campagne électorale, une définition ethno-confessionnelle de la citoyenneté. Ses partisans ont raillé Ali Juppé, par exemple, et il se rapproche de plus en plus de sens commun et de la manif pour tous. Et, simultanément, François Fillon met en œuvre, entend mettre en œuvre, un programme économique tachérien. Et d'ailleurs, Margaret Thatcher, elle-même, était très révélatrice du national-libéralisme, puisque c'était simultanément la privatisation à outrance, la casse du syndicalisme, une politique néolibérale extrêmement affirmée, et la guerre des Malouines. On comprend quand même, c'est contre-intuitif, comme vous le dites, puisque la Vulgate veut que plus les choses se globalisent, se mondialisent, moins les États existent. Le chercheur est un empêcheur de penser en rond. Donc, j'essaye, effectivement, de sortir du Napori. Alors, est-ce que vous pouvez faire de ce rond un carré, quand même, pour que vous expliquiez comment ça fonctionne concrètement ? C'est-à-dire, vous dites, il y a ça et ça. À chaque fois, vous dites, bon, il y a cet aspect-là, national, l'aspect libéral, qui sont conjoints. Mais en quoi la globalisation et son développement accroîtraient le rôle des nations, ou développeraient l'État-nation, le nationalisme, rendraient nécessaire le nationalisme ? En quoi sont-ce les deux côtés d'une seule médaille, comme vous le dites ? Ce sont plus exactement les trois sommets d'un même triangle. Parce qu'on ne peut pas dissocier l'identitarisme. D'abord, vous avez une observation de fait, que j'ai relevée tout à l'heure, c'est que, historiquement, depuis deux siècles, cela fonctionne de cette manière. Les trois vont de pair. L'identitarisme, vous pouvez en avoir une version très savante, l'orientalisme, par exemple, au XIXe siècle. Vous pouvez en avoir une version plaisante, c'est l'éclosion de la France des 366 fromages, non pas grâce au génie propre de la paysanerie française, mais grâce, par exemple, à la construction du chemin de fer Paris-Deauville, qui permet aux paysans de livrer, bien empaqueté, le Livaro, le Camembert, etc., aux Alpes de Paris. C'est le Félibrige de Frédéric Mistral. Ou, aujourd'hui, c'est la mode bio, la mode du terroir, etc. Donc, nous sommes dans un travail d'invention de la tradition. Je crois que cette notion est extrêmement importante. Elle avait été mise en avant par deux historiens britanniques, Terence Ranger et Eric Hobsbawm. Cette idée d'autochtonie, aussi ? Cette idée d'autochtonie. Et la vision un peu salafiste, par exemple, de l'identité française et de la laïcité que se font des gens comme Marine Le Pen, François Fillon ou Manuel Valls, cette invention d'une Troisième République et d'une laïcité qui ne figure pas dans la loi de 1905 est très révélatrice de ce fondamentalisme identitaire. Mais que vous voyez, quelque part, comme des conséquences de cette globalisation, des réactions épidermiques à cette phase de mondialisation, plus que comme des poches de résistance culturelles ? Trop souvent, nous pensons que l'identitarisme naît d'une réaction à la globalisation. Et je crois que, ce faisant, nous restons prisonniers du mauvais raisonnement. Un petit peu comme si nous nous crispions ou nous nous rétractions identitairement comme l'huître sous l'effet du citron. Non, ce n'est pas du tout cela. L'identitarisme est en synergie. L'identitarisme est très directement une production positive de la globalisation. Mais pourquoi il y a besoin de la globalisation de ça ? Je ne dis pas, la globalisation, ce n'est pas quelque chose comme ça dans un bureau qui dit, je veux ceci ou ceci. C'est un combinatoire. La question d'Antoine, c'est est-ce qu'il y a un système de vastes communicants ? Regardez l'ethnicité. C'est une combinatoire, c'est une synergie. Regardez l'ethnicité en Afrique subsaharienne ou ce que l'on appelle le communalisme en Inde. C'est-à-dire l'opposition entre le fondamentalisme hindouiste et le fondamentalisme islamique. Ces consciences identitaires ont été engendrées par le fait colonial, par la colonisation. Et cela, les historiens et les anthropologues l'ont fort bien montré. Et dans un premier temps, nous n'avons pas... Nous avons, alors c'est flagrant en Afrique, la colonisation délimite des Etats, qui sont des territoires. Ces territoires vont devenir la matrice de ce qui deviendra ultérieurement des Etats, des Etats-nations, des Etats-nations animés par un fort nationalisme, la lutte anticoloniale, les nationalisations au lendemain des indépendances, etc. Mais simultanément, la colonisation et l'Etat postcolonial reproduisent des consciences ethniques qui sont non pas l'expression de l'Afrique atemporelle, de l'Afrique éternelle. L'ethnicité en tant que telle n'existait pas avant la colonisation. Elles sont une fonction mathématique d'une part de l'Etat, de sa transformation en Etats-nations avec la décolonisation, et d'autre part du capitalisme. Et ça, je crois que c'est extrêmement important parce que ce qu'on appelle les identités aujourd'hui sont indissociables de la grande transformation capitaliste au sens large, et plus précisément de la grande transformation à laquelle faisait allusion Polanyi, c'est-à-dire le passage du libéralisme à l'Etat-providence, et un Etat-providence, entre les deux guerres, qui est souvent un Etat-providence très nationaliste. D'une certaine manière, le national-socialisme ou le national-socialisme était un Etat-providence, et évidemment un Etat très nationaliste. Et si vous voulez, la transformation, par exemple, de la propriété au sens capitaliste du terme va de pair avec l'exacerbation des consciences identitaires. Le génocide des Arméniens en 1915, ce n'est pas simplement un affrontement qui d'ailleurs n'existait pas en tant que tel entre Arméniens et musulmans ottomans, puisque les Arméniens étaient parfaitement intégrés dans la construction impériale qui, comme tous les empires, gérait, dominait, gouvernait par la diversité. L'affrontement entre Arméniens et musulmans est le produit, premièrement, de la transformation capitaliste de la propriété foncière par le code foncier de 1858 et deuxièmement, de l'arrivée en Anatolie des millions de musulmans balcaniques et caucasiens suivant, provoqués par l'accession à la souveraineté nationale des Etats balcaniques et par la progression de l'Empire soviétique dans le Caucase. Donc, si vous voulez, c'est cette matrice tragique entre la capitalisation de l'Anatolie, d'une part, et d'autre part, l'afflux des réfugiés qui provoquent cette gigantesque opération de purification ethnique mais que l'on retrouve ensuite avec l'échange des populations ou de manière encore plus tragique, bien entendu, avec la Shoah. France Culture, notre invité, le politologue Jean-François Bayard pour son essai L'impasse nationale libérale globalisation et repli identitaire. Ça vient de paraître à la découverte. Il est 13h18. France Culture, La Grande Table, Olivier Gesbert. Il faut vaincre ces préjugés. Ce que je vous demande là est presque impossible car il faut vaincre notre histoire et pourtant, si on ne la vint pas, il faut savoir qu'une règle s'imposera, mesdames et messieurs. Le nationalisme, c'est la guerre. Le nationalisme, c'est la guerre. François Mitterrand. Antoine Mercier. Oui, Jean-François Bayard, j'aimerais bien que vous nous expliquiez finalement comment vous imaginez une organisation idéale du monde parce que mon sentiment est que vous rejetez l'idée normale, spontanée en tout cas, que l'on a. C'est-à-dire qu'il faut bien qu'il y ait quand même des États, il faut bien qu'il y ait des groupes qui se soient constitués avec des intérêts communs. Ce n'est pas forcément dramatique. Est-ce que vous pensez que c'est l'identité qui pose un problème, c'est-à-dire que l'État immédiatement suscite des identités qui provoquent des problèmes de toute façon une autre configuration qui serait souhaitable et comment est-ce qu'on pourrait imaginer que l'on vive sans référent collectif ? Nous ne sommes naturellement pas plongés dans une schizophrénie structurelle et nous avons tous un sentiment d'appartenance. Mais vous voyez bien qu'il y a une très grande différence entre les gens qui résonnent en termes sous la forme d'un jeu à somme nulle et qui éludent ou qui nient la diversité identitaire dont nous sommes tous porteurs. Nous pouvons être simultanément parisiens, français, européens, catholiques ou juifs ou musulmans. Donc il n'y a pas si vous voulez une logique à somme nulle entre nos appartenances identitaires. Une deuxième chose qui me paraît absolument fondamentale c'est justement d'en finir avec cette espèce de fascination pour l'identité qui fait un peu penser à la fascination des lapins face au boa. Dans le journal tout à l'heure une enquête montrait qu'un grand problème pour les français aujourd'hui c'est la question du travail. D'une part pour ceux qui n'ont pas de travail mais également pour ceux qui ont du travail et qui en souffrent avec le phénomène du burn-out avec ces nouvelles formes de management et par exemple dans les hôpitaux ou à France Télécom ça n'est pas l'islam qui a mené les travailleurs au suicide c'est bel et bien le néolibéralisme. l'intensification absolument insensée du travail et surtout et je crois que l'on n'y prête pas suffisamment attention la négation de la dignité au travail. Moi je suis frappé de voir combien les gens souffrent aujourd'hui d'être contraints à mal faire leur travail parce qu'ils n'ont plus le temps de s'adonner à leur tâche. Bon ça c'est une question qui est beaucoup plus importante que cette espèce de fantasme identitaire. Et ensuite il faut en effet et cela s'inscrit dans la continuité de ce que je viens de dire ne pas laisser le monopole du politique aux identitaristes. Je suis absolument consterné de voir par exemple comment aujourd'hui une grande fraction de l'élite politique dénie aux électeurs la pertinence la signification de leur droit de vote. Ça a été le cas lors du référendum sur la constitution européenne. Personnellement j'avais voté et oui mais je suis scandalisé par le fait qu'on n'a tenu aucun compte du vote des électeurs. Aujourd'hui on voit M. Valls s'affranchir de l'engagement qu'il avait pris et au fond dire Benoît Hamon est trop à gauche je ne le soutiendrai pas mais ce sont les électeurs de la primaire socialiste qui ont voté pour un candidat entre guillemets trop à gauche. Donc je crois qu'il faut absolument redonner à la politique sa dignité de même qu'au travail sa dignité et il faut réfléchir non pas l'œil dans le rétroviseur mais en direction de l'avenir à d'autres formes politiques et je crois que l'Union européenne était et demeure une réponse à condition qu'elle soit débureaucratisée et dénationale libéralisée. Alors en conclusion vous donnez à votre programme quand même il y a certains points qui sont avancés j'en cite un vous allez m'expliquer imaginer un nouvel universalisme politique un nouveau cosmopolitisme culturel qui contrecarre la rétraction identitaire née de l'expansion simultanée du capitalisme et de l'état-nation dont on vient de parler et représente la sécurité collective dans l'espace historique post-impérial. C'est ce que vous appelez la reconquête non identitariste du politique. Alors expliquez-nous peut-être cette partie du programme. De manière très concrète permettre aux étudiants étrangers permettre aux intellectuels d'Afrique et du Moyen-Orient d'accéder dans des conditions normales à l'Europe pour refaire de l'Europe un grand lieu de fermentation et de création culturelle universaliste. C'est aux antipodes du prohibitionnisme migratoire c'est aux antipodes de la politique et de l'administration qui aujourd'hui voient des étudiants étrangers placés en rétention contraints de quitter leur doctorat parce qu'une législation prohibitionniste d'immigration nous rétracte identiquement. C'est vrai pour les migrants aussi ? Bien entendu c'est vrai pour les migrants. N'oubliez pas à juste titre nous dénonçons la violence de Boko Haram Boko Haram depuis 2009 a fait environ 10 000 morts en réalité l'insurrection mais dans les 10 000 morts l'essentiel la majorité des victimes sont produites par la répression de l'armée nigériane. Chaque année la politique anti-migratoire de l'Europe cause 7 000 morts dans la mer méditerranée. Vous dites qu'aujourd'hui Jean-François Bayard il y a à la fois un problème de catégorie d'analyse vous avez notamment dans ce livre vous critiquez la manière dont le choc des civilisations a pu truster les débats pendant un bon nombre d'années vous appelez donc à adopter une nouvelle une bonne grille des lectures pour comprendre les faits actuels et vous pointez aussi du doigt dans cette confusion mondiale l'impuissance du politique pour vous pour toute réponse à cette situation on n'obtient que des mots creux la réforme l'identité la nation la souveraineté la bonne gouvernance les frontières le marché la transparence l'islam le salafisme la charia l'immigration la sécurité le terrorisme l'autorité de l'état pourquoi les dirigeants sont aujourd'hui d'après vous devenus impuissants à nous sortir de cet impasse que vous dénoncez non ça n'est pas l'impuissance du politique c'est l'inanité du langage politique et de l'hégémonie telle qu'elle s'est instaurée depuis une trentaine quarantaine d'années voire depuis plus longtemps je pense qu'il faut remettre l'imagination au pouvoir il faut remettre aussi une vision politique au pouvoir par exemple la transformation des démocraties libérales en état de sécurité nationale c'est une décision politique qui revient à des hommes politiques qui ont fait alliance nationale libérale dans le cadre européen grosso modo depuis les années 1980 mais on voit très bien comment vont de pair d'une part le renforcement des prérogatives policières de l'état et d'autre part la privatisation de l'état par exemple l'état aujourd'hui confie l'endiguement des immigrés à des compagnies aériennes qui ont été privatisées comme Air France ce sont les banques privées à la faveur du grand big bang de la city des années 1980 qui contrôle pour le compte des services de sécurité des états européens et américains les flux de capitaux donc il y a à l'en de pair cette politique de néolibéralisme de libéralisation extrême et d'autre part le renforcement des prérogatives de l'état au point d'instaurer un véritable despotisme numérique et ça c'est une décision politique Jean-François Bayard que dans la campagne présidentielle actuelle certains essayent de développer ce nouvel imaginaire ou que tous sont enfermés dans cette grille de lecture que vous pointez du doigt je ne suis pas à votre micro pour faire campagne mais on voit très bien comment des gens comme Marine Le Pen François Fillon et aux antipodes de l'échiquier politique quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon sont assez proches de la matrice nationale libérale avec de grosses nuances bien entendu entre deux il ne s'agit pas de les mettre sur le même plan on voit très bien comment un homme comme Benoît Hamon développe des thématiques qui sont très différentes sur le travail sur la légalisation du cannabis qui est un vrai sujet de politique j'en parle dans mon ouvrage la politique prohibitionniste des narcotiques est en train de transformer le Sahel en une nouvelle Amérique centrale avec toutes les conséquences que l'on voit dans un pays comme le Mexique donc je pense que là Benoît Hamon fait preuve d'un certain courage politique et est contrairement à ce que l'on pourrait penser un tenant de la réelle politique Emmanuel Macron c'est un personnage qui est extrêmement intéressant parce qu'on voit très bien d'une certaine manière sa dimension libérale sa loi sur le travail la réputation sulfureuse de banquier d'affaires qu'il traîne etc. mais d'un autre côté il n'a pas pu s'empêcher d'aller faire ses dévotions à Jeanne-la-Pucelle à Orléans ou au Puy-du-Fou pendant l'été 2016 pour préparer sa candidature donc là on retrouve ce personnage un peu de la chauve-souris qui est le véritable emblème du national-libéralisme voyez mon corps je suis un mammifère national voyez mes ailes je suis un oiseau libéral oui je reviens sur la question de la poule et l'oeuf si on arrêtait le libéralisme par exemple si on changeait la politique est-ce que ça mettrait fin aussi au nationalisme et à l'état ou est-ce que les deux doivent être combattus de pair on voit bien comment depuis deux siècles si vous acceptez mon paradigme le national-libéralisme notamment sur le plan identitaire mais également sur le plan des capacités de l'état ou de la politique économique procède par systole diastole si vous voulez un peu comme un muscle cardiaque donc actuellement nous sommes dans une phase de très forte rétraction identitaire parce que depuis 30 ou 40 ans nous partons notamment en France mais également dans le reste de l'Europe que l'extrême droite pose de vraies questions et apporte de mauvaises réponses au lieu de dire que en réalité elle pose de fausses questions auxquelles il n'y a pas de bonnes réponses donc nous sommes dans une phase de rétraction identitaire mais j'espère qu'effectivement on peut avoir une phase de dilatation du muscle identitaire et étatique dans les années à venir et je crois que c'est le rôle des intellectuels et des politiques que d'essayer de redonner du jeu et de parvenir à de nouveaux équilibres entre et peut-être de dépasser cette triangulation de la globalisation l'impasse nationale libérale globalisation et repli identitaire merci beaucoup Jean-François Barrière un ouvrage qui vient de paraître à la découverte merci Antoine Mercier merci